Je suis Christine, responsable du développement chez Confiture Rebelle depuis un an et demi. Cela fait trois ans que j'ai bifurqué vers l'économie sociale et solidaire grâce au programme On Purpose. Avant cela, j'ai travaillé une quinzaine d'années dans des grands groupes, EY, puis L'Oréal en finance et en commerce. Aujourd'hui, je suis heureuse de travailler au sein de Confiture Rebelle, qui est un chantier d'insertion à nouveau l'impact, social bien sûr, mais aussi écologique. Rebelle accompagne des hommes et surtout des femmes sur leur chemin professionnel pour les aider à le construire ou le reconstruire après des difficultés qu'elles ont pu rencontrer ou qu'elles rencontrent toujours. Le but est de donner les clés à chacune de développer son potentiel vers l'emploi durable. Du côté environnemental, notre support d'insertion, c'est la confection de délicieuses confitures haut de gamme, dites extra, avec 80% de fruits et bientôt des compotes. Et de démontrer qu'on peut faire ces produits de grande qualité à partir de fruits qui ont été écartés de circuits de distribution classiques, par exemple en raison de surproduction ou pour des raisons esthétiques. On a aussi une activité de sensibilisation au gaspillage alimentaire et à l'alimentation durable, afin d'informer autour de nous et de participer à la révolution alimentaire obligatoire pour la transition écologique. Mon rêve pour Rebelle, il est de trouver la juste balance entre le subventionnement nécessaire à notre activité sociale et l'autofinancement, afin de pouvoir continuer l'aventure Rebelle et pourquoi pas la reproduire dans d'autres régions de France, voire d'Europe, pour encore plus d'impact social et environnemental. On a besoin de vous pour continuer l'aventure, financeurs, clients, supporters, donc n'hésitez pas à acheter nos confitures, faire un don à Rebelle ou nous contacter pour organiser des ateliers de sensibilisation. Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur confiturerebelle.fr. Merci aux Crédits coopératifs pour leur soutien et pour cette vidéo et merci à vous tous pour votre futur soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada